Ça, c'est une flaque de sang de cinéma. Aujourd'hui, pour Wheel of Cinema, je te présente différents produits qui servent sur les tournages de films où il y a besoin de sang. Enfin, de faux sang, évidemment. Ce que tu sais peut-être pas, c'est qu'il existe plein de faux sang différents. Celui pour saigner du nez, il est assez épais pour tenir dans la narine et couler lentement. Il y a celui pour se faire des égratignures qui a une texture encore différente. Il y a celui fait avec deux produits qui donnent un effet un peu magique. Tu mets l'un des deux sur la peau, tu viens mettre le deuxième sur un accessoire, et quand les deux produits sont en contact... Tadam ! Il y a celui que tu peux mettre dans la bouche, tu peux par exemple venir en mettre dans une gélule vide. Il n'y a plus qu'à. Il faut donc croquer au bon moment quand la scène est en train de se tourner. Bon appétit, bien sûr. Il y a le sang qui n'est pas forcément comestible, mais qui ressemble à de la confiture. Et enfin, tu as du sang qui est fait pour aller dans les yeux, carrément. Pensez à bien lire les notices d'utilisation de ce genre de produit, parce que celui-là, par exemple, après un mois d'utilisation, tu ne peux plus l'utiliser. C'est dangereux. On parle quand même des yeux. C'est quand même vachement pratique, le machin. Et il y a aussi cette flaque de faux sang qui existe. Elle est faite en gélatine. Oh, c'est quand même vachement plus pratique pour le ménage. Mon amour, c'est décidé, j'arrête le ciné. Je vais ouvrir une chaîne beauté.